Bonjour, donc moi je vais vous parler un peu du kernel windows d'un point de vue de la sécurité pas du tout d'un point de vue système donc voilà donc ce que je viens de dire je vais vous présenter plusieurs exploits enfin deux en fait durant ce talk et je vais vous parler de qu'est ce qui a changé entre windows xp et windows 8 donc tout d'abord avant de commencer pourquoi parler de sécurité dans le kernel le principal intérêt aujourd'hui c'est le sandbox bypassing c'est à dire quand on est dans un environnement où on peut exécuter du code mais sandboxé attaquer directement enfin trouver une faille dans le kernel et réussir à l'exploiter va permettre d'avoir directement enfin de bypass à sandbox et d'avoir directement les accès les plus privilégiés sur le système donc ce que je viens de dire ça donne accès à tout et n'importe quoi enfin y compris au code kernel ce qui permet de faire vraiment beaucoup de choses comme on l'a vu un peu précédemment et puis c'est marrant donc je vais d'abord vous parler un peu des vraiment des basiques du kernel windows je vais vous parler un peu de ce qu'on va avoir besoin dans pour comprendre les vulnérabilités après je vais vous présenter une première vulnérabilité sur qui est sur windows xp et windows 7 ensuite je vais vous dire qu'est ce qui a changé entre xp et windows 8 et ensuite je vais vous présenter à une vulnérabilité qui est beaucoup plus récente et qui marchait sur windows 8 et puis une petite conclusion le kernel windows donc c'est un kernel monolithique on a vu ce que c'était dans des confs précédentes alors le vrai kernel c'est entosrkernel.exe alors il y a différentes versions du kernel windows bon c'est la plus courante donc je vais pas m'attarder dessus alors il y a d'autres choses à savoir alors les autres choses qui tournent en kernel il y a le hardware abstraction layer dont je vais reparler juste après et un certain nombre de modules kernel tels que tcpip.6 ou win32k.6 que vous voyez ici comment ça communique avec le userland bah comme tous les systèmes avec des syscall ou quelques autres choses dont je reparlais juste après donc la hardware abstraction layer donc c'est en kernel donc vous voyez une citation de msdn donc prince en entre autres c'est ce qui va faire servir à faire que le code du kernel tourne sur quel que soit le hardware sans avoir à changer tout le code à chaque fois donc c'est très simple ce qui va nous intéresser c'est dedans c'est surtout la al dispatch table qui est juste une table en mémoire avec des offsets d'adresse dont va se servir dont le kernel va servir pour jump dessus et correspondre avec le hardware bon ça va nous intéresser j'en reparlerai plus tard donc je vous ai parlé des 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 kernels mode driver donc comme tcpip.6 ou win32k.6 donc tous les bugs enfin toutes les vulnérabilités dont je vais vous parler se trouvent dans win32k.6 donc c'est un kernel mode driver qui a été introduit dans nt 4.0 sachant que windows xp c'est nt 5.1 donc c'est assez vieux et ça a été introduit en kernel pour des raisons de performance donc qu'est ce que ça fait win32k.6 c'est tout ce qui va gérer votre gui votre GDI pardon votre graphique à device interface et tout ce qui va gérer toutes vos windows sous windows donc enfin vous devriez voir ce que c'est normalement donc les user object donc d'abord rapidement qu'est ce que c'est un object dans le kernel windows un object pour windows c'est n'importe quelle ressource et ça va des fichiers jusqu'aux images graphiques n'importe quoi et les user object donc ça va être des entités qui vont donc des ressources qui sont gérées par le window manager donc de win32k.6 et qui et qui vont se permettre de référencer des windows des menus mais du keyboard layout et plein d'autres choses il y a une un peu plus de 20 user object différents donc ces user object ils sont représentés par un handle un handle c'est quoi c'est juste un entier qui va permettre au kernel de savoir de quel objet on parle et qui va permettre de le référencer en userland comme on n'a pas accès depuis userland aux adresses du kernel ça va être un bon moyen de savoir de quel objet on parle et userland et le kernel vont correspondre en parlant d'handle et pas directement d'adresse donc pour que ça marche le kernel il garde une handle table qui va garder donc l'adresse réelle de l'objet le type de l'objet un flag et le propriétaire de l'objet et une valeur unique qui va servir à générer l'handle en fait donc voilà là typiquement on voit sur quand une application userland va appeler la fonction create window qui est une fonction de l'API de window ça va aller en kernel, ça va appeler la fonction xxx create window ex dont je vais vous reparler aussi plus tard qui va créer un handle, allouer l'objet, faire tout ce qui est nécessaire et le kernel va retourner au userland un handle et qui va servir à référencer à chaque fois la window pour toutes les opérations ultérieures donc les user mode callback, c'est quelque chose qui a été introduit parce que les syscall ne suffisaient pas pour communiquer entre le userland et le kernelland donc ça va permettre, c'est un autre moyen de communication que les syscall ça va permettre au kernel d'accéder à certaines structures, ça va aussi lui permettre de supporter le hooking de fonctions donc quelque chose qui est en général plutôt important dans une GDI pour pouvoir gérer le graphique donc on va s'en intéresser à deux, les cbt hook qui vont recevoir les informations d'une window et window proc, donc c'est pas un type de callback, c'est juste une fonction qui au moment où vous définissez une window va recevoir vos messages et va les répartir et y répondre, faire ce qu'elle a à faire à ce moment là donc je vais vous parler maintenant de la première vulnérabilité c'est une vulnérabilité qui a été découverte en 2011 par Tarjaimant probablement plus connu sous le nom de kernelpool et qui l'explique dans son papier kernel attacks through user mode callbacks dans ce papier il ne décrit pas que cette vulnérabilité là, il en décrit un certain nombre qui ont toute la propriété d'utiliser les user mode callbacks pour déclencher la vulnérabilité dans le kernel donc cette vulnérabilité en particulier c'est un use after free d'une window, d'un window object dans le kernel qui va être déclenché au moment de la création d'une window donc dans la fonction dont je vous ai parlé tout à l'heure xxx creates window eggs donc quand on crée une window, on va pouvoir dire quels parents elle possède grâce à un hook, donc un cbt hook et le problème c'est que sous windows xp et sous windows 7 avant que ça soit patché ce que faisait la fonction c'est qu'elle récupérait le handle de la window parent elle déterminait où était l'adresse en mémoire et elle le gardait il y avait plein d'autres hooks en même temps et elle le réutilisait directement à la fin sans vérification ce qui faisait qu'au moment d'un autre hook on pouvait free la window qu'on avait dit que c'était l'apparente et elle était réutilisée et on avait typiquement un use after free donc le problème d'un use after free c'est que c'est bien d'avoir free mais on voudrait pouvoir mettre ce qu'on veut dedans et on ne peut pas directement allouer en kernel donc on va utiliser une fonction qui s'appelle setWindowTextW qui permet de donner simplement le nom d'une window et qui va allouer la place pour et ça va nous permettre d'allouer la taille qu'on veut dans le kernel avec ce qu'on veut dedans donc tant que c'est de l'unicode et comme on vient d'avoir free la window au moment où on va appeler cette fonction l'allocateur va juste réallouer au même endroit le buffer ce qui fait que quand la fonction plus tard dans le createWindow va être utilisée, on va avoir ce qu'on veut dedans donc voilà donc notre but maintenant qu'on a ça donc maintenant qu'on a le use after free ça va être de réussir à exploiter ce use after free pour réussir à appeler la page nulle donc c'est juste la page qui est à l'offset 0 alors ce qui est marrant c'est que sur Windows la page nulle jusqu'à Windows 8 on pouvait l'allouer depuis userland et y mettre ce qu'on voulait ce qui est un gros problème en fait c'est à dire que toutes les nulles des reference qui sont censées crash bah en fait on pouvait ne pas les faire crash et entre autres là il nous suffit d'appeler la page nulle pour avoir notre code exécuté donc LinkWindow donc la fonction qui utilise le use after free c'est une fonction très simple qui juste ajoute un élément dans une liste doublement enchaînée donc ce que je dois préciser ce qu'elle fait en plus de juste ajouter un élément c'est qu'elle va décrémenter les reference counter donc qui s'appelle clockobj qui est une partie de chaque user object dont je vous ai parlé avant et comme on va contrôler les objets au moment des liaisons on va pouvoir dire où est-ce qu'on veut qu'il croit que notre window est et du coup il va décrémenter ce qu'il croit être le clockobj et ce qui est en fait l'adresse qu'on veut ce qui fait qu'on va pouvoir décrémenter par un ce qu'on veut l'autre particularité c'est que si le clockobj est nul donc comme c'est un référence comme c'est un compteur de référence s'il est nul c'est à dire qu'il n'y a plus rien qui pointe dessus donc c'est free et donc c'est free à l'aide de HMDestroyUnlockObjects dont je reparlerai aussi plus tard donc petit schéma pour illustrer LinkWindow bon, basiquement ça c'est ce qu'on a au début qu'est-ce que ça fait ? ça prend un pointeur ça décrémente le clockobj donc typiquement on était dans ce cas là on va prendre le précédent du suivant on va décrémenter le clockobj donc normalement si la liste est bien faite on va avoir la W2 dont le clockobj va être décrémenté et le pointeur va recevoir la nouvelle window qu'on veut asserrer donc celle qu'on est en train de créer voilà, donc ça c'est le schéma final donc maintenant, comme on a pu faire un on a pu déclencher un useAfterFree on contrôle ce qu'il y a dans W2 et du coup ça va nous permettre de dire où est son suivant donc on va aussi contrôler ce qu'on veut avoir dans W3 du coup, quand il va faire le spawnNext, spawnPrev on peut faire que notre window useAfterFree pointe sur un endroit qu'on contrôle et que le previews ne pointe pas sur la window d'origine mais sur ce qu'on veut et quand il va décrémenter le clockobj on va décrémenter ce qu'on veut et après il va mettre les liens à jour mais comme on contrôle tout, on s'en moque donc pour décrémenter par un on va simplement créer deux windows on va activer le hook on va créer une troisième window au moment du hook du hook cbt qui s'appelle hcbt-create-window on va dire que la parente de la window qu'on est en train de créer c'est la window A au moment du message wm-nc-create on va détruire A on va réallouer l'espace qu'elle prenait et au moment de link-window on va juste décrémenter par un ce qu'on veut donc là on peut décrémenter par un ce qu'on veut c'est bien, ça fait qu'on a une grosse emprise sur le kernel ça ne nous permet pas d'appeler la page nulle donc comment appeler la page nulle avec ce qu'on a donc je vous ai parlé de la fonction hm-destroy-unlock-object qui est appelée quand le compteur de référence tombe à zéro donc quand clock-obge tombe à zéro alors on peut dire quand on veut qu'il tombe à zéro vu qu'on contrôle les windows donc il prend ce que fait vraiment Destroy-unlock-object c'est qu'il prend le handle il va checker une condition qui se trouve alors les flags je vous en ai parlé tout à l'heure il se trouve pas dans le dans le window-object il se trouve dans le handle-table donc ceux-là on les contrôle pas et si cette condition est vraie il va appeler la fonction qui détruit l'objet or si notre objet type zéro qui correspond en fait à un objet déjà free il va se contenter d'appeler la page nulle maintenant c'est patché ça donc de base quand vous avez une window de base votre objet son type c'est 1 et dans un moment standard son flag ça va être zéro du coup comme on peut pas changer directement le type ni le flag grâce à notre use after free on va se servir du décrément pour avoir les bonnes valeurs qu'on veut dedans donc on va créer une première window qui va nous servir à rien d'autre qui va juste qui va juste servir à décrémenter le flag d'abord donc on va le décrémenter 3 fois ce qui va faire que son flag va passer à 0xfd ce qui va correspondre au test que fait le HM destroy unlock object au moment de tester s'il peut détruire la window enfin l'objet le user object et puis on va décrémenter son type par 1 comme c'était une window son type va passer à 0 et après on va trigger une nouvelle fois le use after free on va mettre que notre clockobj est à 1 et on va lui mettre l'undle de la window qu'on a créé dont on a décrémenté le flag et le type et quand clockobj va être décrémenté le HM destroy unlock object va être appelé sans plus de vérification et on va appeler la page nulle et c'est gagné on a l'exécution dans notre kernel voilà donc maintenant je vais vous parler des changements entre XP et Windows 8 donc la première chose dont il faut parler c'est l'ajout de la SLR en kernel dans Windows donc ça a été ajouté en userland sur Vista et ça a été ajouté en kernel sur Windows 7 le problème le problème bon ça a été aussi amélioré sur Windows 8 mais en fait ça change rien c'est toujours très simple à bypasser parce que en fait pour bypasser de la SLR il nous faut une leak il nous faut une adresse de base et une adresse de référence or l'API Windows nous permet d'avoir enfin c'est des API non documentées mais qui ont été reverse et qu'on trouve beaucoup de documentation en ligne donc elles vont nous permettre d'avoir les adresses de base du module kernel qui nous intéresse ce qu'il nous faut c'est une leak ce que nous donne Windows et ensuite on a plus qu'à map le module en userland vérifier, trouver l'adresse qui nous intéresse enlever l'adresse de base du module et ajouter celle de base du kernel et on a l'adresse kernel donc il y a de la SLR ça sert un peu mais c'est pas très très efficace sous réserve de pouvoir appeler ces fonctions évidemment donc ensuite il y a on s'est dit enfin depuis Windows XP il y a eu beaucoup de 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 canaries ajoutés dans les fonctions du kernel Windows en fait il y en a pas tant que ça euh alors slash gs en fait j'ai oublié de vous dire c'est un flag de compilation donc il y en a eu à ajouter il y en a pas tant que ça parce que pour des raisons de perf comme d'habitude sur le kernel Windows euh ensuite il y a aussi euh ajoutés euh donc c'est utilisé pour partitionner euh du kernel et pareil protéger des buffers overflow de tout ce qui pourrait les modifier euh euh donc euh du depth qui a été amélioré euh alors il a été vraiment amélioré surtout sur Windows 8 euh en gros sur un Windows 7 32 euh vous avez que la stack qui est en un exécutable si je dis pas de bêtises et euh euh sur un Windows 8 32 vous avez beaucoup plus de choses qui sont pas exécutables donc c'est quand même bien euh ça y est sur Windows 8 on peut plus déréférencer la page nulle enfin ni la louer en fait surtout euh euh donc ça va enfin donc l'exploit typiquement que je vous ai présenté avant il marche plus euh euh il y a des des on sait toujours la même chose c'est des checks euh d'intégrité euh de la poule euh bon enfin encore un autre endroit dans la mémoire du kernel et euh enfin sur Windows 8 il supporte euh le SMEP et le PXN donc euh SMEP PXN donc SMEP c'est Supervisor Mode Execution Protection et PXN c'est Privileged Execute Never euh euh donc c'est supporté sur Windows 8 mais ça dépend de votre processeur euh euh donc euh sur alors SMEP c'est du c'est pour Intel donc il faut avoir Intel EV Bridge et euh PXN c'est sur ARM donc euh il faut avoir un processeur ARM qui le supporte euh euh donc à quoi ça sert euh ça empêche euh un thread kernel d'exécuter euh du code en userland donc c'est juste euh très embêtant ça veut dire que même si on peut plus appeler euh la page nulle on pouvait avant appeler n'importe quoi dans le kernel là ça a pu bon euh euh bypassable donc euh par du ROP en kernel bon c'est c'est cool mais c'est un peu compliqué quand même enfin quoi qu'il suffit de changer notre euh stack pointer et de le mettre en userland ça ça marchera ou alors on peut store euh on peut juste mettre notre shellcode dans un endroit encore exécutable du kernel si on y arrive et à ce moment là euh on peut désactiver SMEP en fait donc euh grâce euh il suffit de changer un euh le 20ème bit du registre CR4 pour désactiver SMEP et à ce moment là on pourra rejump en userland donc euh voilà donc en fait euh le shellcode dont on a besoin est très petit euh bon il y a eu d'autres propositions pour bypass genre euh euh pour changer la taille euh et la position euh de la stack euh euh du kernel pour la mettre en userland donc ça c'est assez cool aussi bref donc euh c'est euh ça existe euh c'est pas actif sur grand chose mais euh et euh il y a déjà des méthodes pour les bypass donc voilà donc euh euh maintenant je vais vous parler euh du deuxième exploit que je vais vous présenter donc euh il a été patché et son nom c'est euh CVE 2013 3660 euh il est plus connu sous le nom de e-pass obj donc euh il a été découvert par Tavis Ormandy donc euh peut-être que vous connaissez aussi sous le nom de Taviso euh et l'exploit cette fois il est pas de moi il est de Tavis Ormandy et de Progm Boy donc euh la faille en elle-même se trouve dans PPR Flatten Rec donc qui est une méthode d'un objet à kernel qui s'appelle e-pass obj euh et en soit la faille c'est juste que on a une double liste chaînée et le pointeur next de la double liste chaînée n'est pas initialisé au début de la fonction euh ce qui fait que en fait euh euh si on arrive à à louer euh euh à mettre ce pointeur à ce qu'on veut euh la fin de notre liste chaînée au lieu d'avoir nulle il va jump là où on veut donc euh c'est un ce qu'on appelle un tout user space des reference vulnerability donc c'est une faille assez typique du kernel euh qui va permettre qui va faire qu'en fait au lieu de rester dans le kernel il va aller dans le user land et c'est pas bon parce qu'on contrôle ce qu'il y a dans le user land donc voilà et le but ça va être d'arriver d'arriver à un right what where euh donc on va voir comment on va faire enfin comment ils ont fait plutôt donc euh la première chose dont je vais vous parler c'est juste cette petite structure donc c'est la structure dont je vous parlais juste avant euh celle dont le next n'est pas initialisé bon c'est une structure typique de liste chaînée donc avec un next et prev qui pointent sur les autres éléments de la liste chaînée un flag euh qui va être important parce qu'il va nous permettre d'appeler la fonction ppr flatten rec ou pas et un count qui en fait référence le nombre de points euh qui sont compris dans la structure donc c'est une structure à à taille variable sachant que la structure point fix euh c'est euh euh juste euh euh deux entiers x et y voilà euh euh donc la première chose qu'on va devoir faire pour que euh le next soit pas initialisé c'est de devoir faire euh euh fail une allocation en kernel donc pour ça on va juste faire euh une pression mémoire on va louer plein d'objets jusqu'à ce qu'il puisse plus rien allouer et à ce moment là on aura ce dont on a besoin euh 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 celle que je viens de vous montrer avant elle est faite de deux manières donc la première c'est en utilisant EVA lockpool euh donc c'est ce qu'on va euh faire qui va euh euh fail et euh euh et en fait pour euh euh éviter de faire trop d'appels à cette fonction qui consomme euh pas mal de temps euh il la ploc il va implémenter sa propre free list donc il va garder en référence les objets qui sont free et euh les réutiliser euh euh si euh la première c'est en utilisant EVA lockpool la fonction euh allou euh euh de EVA lockpool ça va même sèdre toute la mémoire à zéro donc euh euh en fait le pointeur next on va pas pouvoir l'utiliser il sera en fait initialisé à zéro donc ça nous intéresse pas mais s'il prend un élément de la liste de la free list ça va pas être initialisé donc euh si on peut euh 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 mettre dans la free list les éléments qu'on veut et qu'on euh euh qu'on empêche le EVA lockpool d'être déclenché et qu'il prend quelque chose de la free list on va pouvoir décider de euh sur quoi pointe notre pointeur next et le faire aller en userland euh donc pour spammer la free list c'est faisable assez facilement donc euh c'est Aviso qui a trouvé la méthode en en aplatissant euh euh un chemin avec plein de points donc en fait c'est enfin c'est presque les mêmes c'est en gros c'est presque les mêmes fonctions sauf que ça va nous permettre de mettre euh au début de notre structure euh euh les valeurs qu'on veut et euh euh ce qu'on va faire donc c'est juste mettre une structure valide en userland et on va et quand le kernel vanjump dessus on va pouvoir euh continuer donc je vais vous parler des deux fonctions euh qui sont les plus importantes dans cette euh dans cette vulnérabilité c'est bflatten et pprflatten donc euh bflatten elle est vraiment toute simple c'est elle parcourt juste la liste et euh si il y a un flag qui est set euh elle va appeler pprflatten donc euh euh la fonction vulnérable qu'est-ce que fait pprflatten il alloue un nouveau pass record donc elle a une structure euh il initialise euh la nouvelle avec tous les champs au début sauf le suivant enfin sauf oui sauf le next et il va ce qu'il va faire donc pour se raccorder à la liste chaînée c'est il va dire bah mon précédent enfin le suivant de mon précédent c'est moi donc ce qui est logique c'est le petit bout de code qu'il y a juste là le problème c'est que si on contrôle la structure ce qu'on va pouvoir faire c'est dire que bah le précédent c'est ce qu'on veut donc euh on va pouvoir écrire où on veut donc on va pas pouvoir écrire ce qu'on veut mais on va pouvoir écrire où on veut l'adresse de notre nouvelle structure donc euh et euh donc voilà c'est ce que je viens de dire donc voilà c'est ce que je viens de dire on va pouvoir écrire où on veut l'adresse de l'objet qui vient d'être alloué par le kernel donc si on arrive à écrire dans L dispatch table euh ce dont je vous ai parlé au tout début donc l'abstract euh euh hardware abstraction layer euh 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 le pointeur sur le suivant ça va être considéré comme un appel de fonction donc en fait on va l'écrire dans un élément et voilà, et du coup je vous en reparle juste après ce que j'allais commencer à dire et du coup en fait quand il va appeler la fonction de ldispatchtable il va jumper et le premier élément de notre structure, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est next, or ce next on le contrôle aussi vu que c'est le next de notre ancienne structure donc tout ce qu'on a à faire c'est enfin tout ce qu'on a à faire, ce qu'il faut faire c'est trouver une adresse qui est aussi du code x86 valide et quand la fonction va être rappelée il va arriver sur notre adresse et exécuter le code, donc typiquement ça c'est un des codes qui est possible de mettre donc c'est sur la taille d'un entier ça fait un inc à x et ça va jumper sur ebp plus 0x40 donc je vous ai mis l'exa à côté pour que vous puissiez voir la valeur, sachant que il faut aussi pour bflaten qui parcourt notre liste que cette adresse soit valide on ne peut pas mettre n'importe quoi et qu'on ait pu la louer donc on va réécrire ldispatch-1 donc c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau c'est une vieille technique qui est encore utilisée parce qu'elle marche bien parce qu'on peut l'appeler quand on veut avec une fonction qui s'appelle ntQueryIntervalProfile et elle n'est pas utilisée pour énormément de choses même si quand on aura le code execution il faudra quand même mieux la repatcher au cas où et ebp plus 0x40 que je vous ai mis juste là ça correspond au second argument de la fonction ntQueryIntervalProfile ce qui va faire qu'on va pouvoir passer à la fonction qui va appeler le al-dispatch-table-crochet1 l'adresse de notre chat code et il réussira à l'avoir exécutée par le kernel donc voilà c'est ce que je viens de vous expliquer on va dire que le Previous de notre new c'est l'adresse de al-dispatch-table-crochet1 dedans il va réécrire l'adresse de new le next du new c'est une structure qu'on a allouée qui est aussi du code donc c'est ce que je vous ai montré juste avant c'est le 0x40FF6540 donc bon c'est inversé passer du little indian et après on a juste un élément qui arrête le parcours de notre liste donc pour refaire tout l'exploit qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut d'abord les adresses dans le kernel pour bypasser la SLR donc ce qu'on peut faire facilement je vous ai montré la formule entre guillemets tout à l'heure on va allouer 3 pass records donc avec l'adresse qu'il nous faut en particulier qui représente aussi de l'instruction de l'assembleur enfin de l'instruction x86 on va appliquer une pression mémoire on va remplir notre free list avec l'adresse de notre première structure on va aplatir le chemin ce qui va écrire dans si on a de la chance, si tout s'est bien passé l'exploit ne marche pas à tous les coups mais il marche, il faut le relancer quelques fois mais il marche au bout d'un certain temps ça va écrire dans la HAL dispatch table on appelle la fonction en lui donnant notre shellcode en paramètres et on a notre shellcode exécuté en kernel donc voilà, je vais conclure donc entre XP et Windows 8 il y a eu beaucoup d'améliorations globalement il y a beaucoup plus de tests ce qui fait que exploiter est beaucoup plus dur même si ça ne se voyait pas trop dans l'exemple que j'ai donné je n'allais pas vous donner un exemple où on ne pouvait pas exploiter donc et parfois du coup on a des vulnérabilités qu'on ne peut juste pas exploiter mais par contre bon, dans certains cas c'est toujours faisable donc là je vous ai mis les noms des personnes qui ont fait les travaux sur lesquels je me suis principalement appuyé quand je me suis intéressé au kernel et voilà si vous avez des questions oui, moi c'est une question par rapport aux deux vulnérabilités que tu as présentées même par rapport à la première effectivement sous XP il y a un vrai problème sous Seven est-ce qu'avec Patchguard qui va faire plein de vérifications sur son kernel est-ce que les actions que tu peux faire ne sont pas beaucoup plus limitées vu que tu ne peux pas modifier une bonne partie des structures kernel dessus alors je ne connais pas très bien Patchguard mais de ce que j'ai compris globalement il fait ce qui a été ajouté dans Windows 8 donc il fait peut-être plus de choses je ne sais pas exactement donc même s'il ajoute beaucoup de tests et que ça rend les choses beaucoup plus compliquées enfin de toute façon si on a complètement la main sur l'userland on a suffisamment de main mis et qu'on a une vulnérabilité ce type de vulnérabilité si on arrive à avoir un décrément de buy one ou qu'on peut écrire où on veut c'est dans la plupart des cas exploitable il faut passer les haches de Patchguard mais oui et la seconde question c'est par rapport à la deuxième vulnérabilité donc qu'elle utilise un heavy alloc normalement sous Visual Studio on a des flags pour pouvoir mettre des sécurités sur la mémoire qui reset la mémoire après s'il y a des free est-ce que c'est flag impact heavy alloc et si oui du coup est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes là le problème c'est que la partie que j'ai montrée qui s'occupe de l'allocation de la structure a sa propre implémentation de la free list donc en fait les flags ne jouent pas c'est effectivement recède quand ça vient de heavy alloc on m'a merci applaudissements applaudissements qui s'occupe qui s'occupe qui s'occupe